Comment réaliser une liste déroulante sur Google Sheets, mais de manière extractive ? Ça veut dire qu'on va pouvoir choisir dans un menu déroulant parmi une plage de données, mais qu'on va pouvoir exclure le fait de pouvoir saisir deux fois la même valeur. Eh bien, c'est ce que je te propose dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur Fast Learner Academy. Bonjour, c'est Cyril, votre formateur en vidéo sur les applications de la suite Google Workspace. Et aujourd'hui, on parle de Google Sheets. Si vous voulez monter en compétence sur Google Workspace, n'hésitez pas à vous abonner. Le bouton apparaît par ici. Et surtout, activez la cloche pour ne louper aucune autre vidéo. C'est parti, juste après le générique. Pour définir ce cas d'usage, vous avez ici en colonne C une liste de choix possibles pour des coupes. Dans cette plage de cellules que je sélectionne, je voudrais ajouter un menu déroulant ou une liste déroulante qui me permettra de faire un choix parmi cette liste. Pour ça, je sélectionne la plage. J'effectue un clic droit et je vais trouver juste ici menu déroulant. Vous pouvez également passer par le menu insertion et trouver ici liste déroulante. La plage est bien spécifiée. Je vais choisir un critère d'un menu déroulant à partir d'une plage que je vais sélectionner en cliquant ici. Et ma plage correspond à la colonne C en enlevant l'antenne. Si je souhaite ajouter par la suite de nouvelles propositions, je vais retirer ici le dernier chiffre pour prendre en compte toute la colonne C. Et je clique sur OK. Dans les options avancées, je peux choisir d'afficher un message d'erreur pour la validation, d'afficher un avertissement ou de refuser la saisie. Et je peux changer le style d'affichage. Par défaut, ce sont des puces. Je peux mettre par exemple ici des flèches. Et je clique sur OK. Pour l'instant, je peux choisir donc la coupe champignon, la coupe fleur. Et si je le souhaite, je peux remettre la coupe champignon. Le but de faire une liste extractive, c'est d'enlever les propositions lorsque celles-ci ont déjà été saisies. Dans ce cas, ce que je souhaite, c'est de ne pas pouvoir re-choisir la coupe champignon, la coupe fleur, puisqu'elles ont déjà été sélectionnées dans le menu déroulant. Je vais donc supprimer cette règle. Je re-sélectionne ici la plage. Je vois cette règle et je viens simplement cliquer sur la corbeille pour la supprimer. Ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est identifier les valeurs qui ont déjà été saisies dans le menu déroulant, afin de ne pas pouvoir les re-saisir. Ensuite, nous allons identifier les doublons pour savoir ce qui n'a pas encore été saisi. Et on va reproduire une nouvelle liste qui sera la liste extractive, qui ne contiendra donc pas les valeurs qui ont déjà été saisies. Dans un premier temps, on va donc ici extraire les valeurs qui ont déjà été saisies. Et pour ça, on va utiliser la fonction unique, égal, unique. Je sélectionne la plage concernée par ma fonction et je peux ici supprimer le chiffre 16 pour prendre en compte toute la colonne. J'appuie sur Entrer pour valider. Effectivement, dans cette colonne A, la coupe champignon et la coupe fleur ont déjà été saisies. Je vais maintenant identifier ici les doublons en utilisant la fonction nb.si, qui permet de compter en fonction d'une condition, égal, nb.si. J'ouvre ma parenthèse. Quelle est la plage et quel est le critère ? La plage, c'est ce qui correspond à ce qui a déjà été saisi. Je n'oublie pas d'appuyer sur F4 pour ajouter des dollars et figer cette plage. Et mon critère correspond à la première cellule ici de la colonne C. Je vais évidemment étirer cette fonction vers le bas, donc la fonction va s'appliquer à chaque fois pour chaque coupe. J'appuie sur Entrer, Google me suggère automatiquement d'étendre la fonction. Je peux cliquer sur OK et voir même l'étirer encore jusqu'en bas au cas où j'ajoute ici de nouvelles propositions. Si vous apprenez quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On y retourne. Il a bien trouvé une fois la coupe champignon et une fois la coupe fleur. Pour les autres coupes, il n'a trouvé aucune correspondance. Il me renvoie donc le résultat 0. Avant dernière étape, on va recréer ici notre liste extractive, c'est-à-dire la liste de choix possible qui est en colonne C, moins le contenu qui est dans la colonne F qui a déjà été saisi. Et pour ça, on va utiliser la fonction Filter, égale Filter. Quelle est la plage que je souhaite filtrer ? Eh bien, je souhaite filtrer ici toute la liste des coupes. Je veux prendre en compte les futures valeurs. J'enlève donc ici le chiffre 16. Point virgule. Quelle est ma condition ? Eh bien, ma condition, c'est que cette colonne D, et j'enlève également le chiffre 16 pour prendre en compte toute la colonne, doit être égale à 0, puisque je cherche ici à afficher uniquement les valeurs qui n'ont pas encore été saisies. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Entrée, et je récupère donc une nouvelle liste qui ne contient pas les valeurs déjà saisies. Si je veux aller un peu plus loin, je peux même trier dans l'ordre croissant, c'est-à-dire ici dans l'ordre alphabétique, en ajoutant la fonction Sorte. Je n'ai pas besoin de spécifier une colonne de tri, et par défaut, le tri sera croissant. Je peux donc m'arrêter là dans cette fonction. Et vous constatez que je récupère la liste dans l'ordre alphabétique. Il me reste donc à refaire ici mon menu déroulant. Je vais effacer les anciennes valeurs, puis Insertion, Liste déroulante. Toujours à partir d'une plage que je vais sélectionner ici. Et cette fois, je vais bien prendre la colonne H qui contient les valeurs qui n'ont pas encore été saisies. Je vais supprimer une nouvelle fois ici le chiffre 16 pour prendre en compte toute la colonne, et je clique sur OK. Je valide mon menu déroulant, et je referme ici en cliquant sur la croix le panneau de validation des données. Désormais, lorsque je vais sélectionner une valeur, par exemple la coupe banane, on constate qu'elle apparaît automatiquement dans les valeurs déjà saisies, qu'elle est identifiée ici avec le chiffre 1, et qu'elle disparaît de ma liste filtrée, puisque je cherche ici uniquement les valeurs qui n'ont pas encore été saisies. Lorsque je vais re-sélectionner un autre menu déroulant, vous constatez que la coupe banane n'apparaît plus dans la liste. Si je prends la coupe feuille, elle apparaît dans la fonction unique, elle apparaît dans mes doublons, elle disparaît de ma liste filtrée. Par conséquent, vous pourriez saisir comme ça toutes les valeurs, en étant certain qu'elles n'apparaissent qu'une seule fois dans votre menu déroulant. Lorsque toutes les valeurs ont été saisies, vous avez un menu déroulant qui se retrouve vide. Si j'ajoute une nouvelle coupe, et que je valide avec entrée, cette coupe n'a pas encore été saisie, elle apparaît bien dans ma liste extractive. Je peux alors la sélectionner de nouveau dans mon menu déroulant. Ici, vous avez un petit triangle rouge qui vous informe que la valeur n'est pas comprise dans la plage spécifiée. Ce qui est normal puisque une fois saisie, cette valeur disparaît de la plage d'origine. Mais ce n'est pas bloquant pour votre liste extractive. Voilà, dans cette vidéo, vous avez vu comment faire une liste déroulante extractive. Nous avons vu la fonction unique qui permet de filtrer les valeurs uniques d'une plage. Nous avons vu la fonction NBC qui permet d'identifier la présence d'un doublon dans une plage. et nous avons vu la fonction Filter qui permet de filtrer une plage de manière automatique par rapport à une ou plusieurs conditions. En bonus, nous avons ajouté la fonction Sort qui nous a permis de trier notre liste déroulante dans l'ordre croissant. Merci de votre attention ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !